coucou salam tout le monde alors j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale voilà c'était une vidéo de que j'avais faite pendant ramdan mais j'ai pas eu le temps de vous la partager donc c'est que maintenant que j'ai pu vous le faire alors pour la première recette donc ça sera mon mari qui va la faire alors c'est sa spécialité Boole C'est bon je sais pas c'est bon kourachte Kourcouma Exploble du paprika, du poivre noir, du sel, donc une demi cuillère à café de graines de cumin, 3 gousses d'ail râpé, une cuillère à café de moutarde, un demi citron, 4 cuillères à soupe de kétchap, 3 oignons râpés, de l'huile d'olive et 40 cl de crème liquide entière ou de la crème fraîche, alors là on a 2 kg de poulet mais bien sûr vous pouvez très bien diviser la recette autant de fois que vous voulez, donc on met la crème et l'huile d'olive, donc on met le jus du demi citron, donc on ajoute l'oignon râpé, le kétchap, on rajoute le kétchap, on ajoute le sel, les graines de cumin, on ajoute l'ail, la moutarde et le poivre noir et du paprika, donc là on a dû mettre au moins 3 cuillères à café de paprika, on a ajouté le curcuma et le curry, voilà donc on mélange bien notre crème et on ajoute notre poulet, on filme le plat, voilà donc si vous voulez que votre plat soit très très bon, il est conseillé de le préparer le matin tôt et de le cuisiner que le soir, voilà, donc le matin pour le dîner, alors voilà pour la recette du chef, donc j'espère que ça vous plaît déjà, je vous montre le résultat tout à l'heure, alors ensuite je passe à la préparation de ma soupe, on ajoute des marmites, alors je vais mettre une oignonne, 2 tomates et 1 demi-botte de coriandre, alors je vais râper, donc je vais mettre ma préparation dans la marmite, je rajoute 2 litres d'eau, alors on ajoute 2 litres d'eau, ensuite je rajoute du sel, du poivre noir et du paprika, ensuite j'ajoute les morceaux de viande coupé en petits dés, J'ajoute un demi-verre à thé de blé vert concassé J'ajoute un demi-verre à thé de blé vert concassé Je laisse cuire une vingtaine de minutes J'ajoute une pomme de terre pour préparer mes briques J'ajoute une pomme de terre pour préparer le bourreak Maintenant on passe au dessert Je vais préparer un petit dessert express J'ajoute un dessert très foudré Je le mettrai au frais Et je poursuivrai la préparation de mon repas Alors là dans un bol j'ai mis un pot de mascarpone de 250 grammes J'ajoute un pot de 50 centilitres de crème fraîche Je mélange bien l'ensemble J'ajoute deux cuillères à soupe de sucre glace selon le goût Ensuite j'ajoute une cuillère à soupe de crème de spéculoos Et je mélange Alors là ma fille Chaynez est en train de démietter les spéculoos Ça va les mettre dans le fond des verines Voilà J'ajoute une cuillère à soupe de sucre glace J'ajoute une cuillère à soupe de sucre glace Alors ensuite on vient recouvrir le biscuit de crème Donc j'ajoute une cuillère à soupe de sucre glace remet une couche de biscuit et une dernière couche de crème pour la déco, j'ai pris simplement de la crème de spéculoos j'ai dû prendre 2 à 3 cuillères à soupe et j'ai ajouté une cuillère à soupe ou deux de lait j'ai mélangé et je les ai passés au micro-ondes quelques secondes et j'ai obtenu une crème, ça ressemble un peu à un caramel donc c'est assez onctueux ensuite je l'étale sur toutes mes verines j'ai ajouté des brisures de biscuit avec un demi-spiculose que j'ai coupé vous pouvez mettre des coupes de chocolat vous pouvez mettre des coupes de chocolat vous pouvez mettre des chocolats ça y est le dessert est prêt voilà c'est vraiment très très rapide ça m'a pris 5 ou 10 minutes vraiment c'est express donc là je vais le mettre au frigo je vais continuer le reste de mon repas et voilà comme ça il sera vraiment très très bon plus il repose au frais meilleur il sera je vais le mettre au fond 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 ensuite je passe à la préparation de mes briques je vais le préparer avec des pommes de terre et du blanc de poulet donc voilà le blanc de poulet je l'ai coupé en petits dés je l'ai mis à cuire avec une cuillère à soupe d'huile et du sel, du poivre et du curry voilà j'ai ajouté un peu de persil déshydraté alors quand mon blanc de poulet est cuit je vais lui ajouter de la crème fraîche voilà j'ai mis deux bonnes cuillères à soupe je mélange un peu sur le feu et je rajoute des dés de pommes de terre cuites à l'eau voilà je vais le mettre au fond et je vais le mettre en cuillère et je vais le mettre en cuillère ensuite je vais les mettre au fond je mets une petite quantité sur mes feuilles de briques je rajoute de la vache-cri je vais le faire en cuillère je les roule en forme de cigare je vais le faire en cuillère ensuite je vais les frire dans un bain d'huile Alors voici notre poulet après 45 minutes de cuisson J'ai retiré le papier cuisson et la feuille d'aluminium Et je vais le passer en mode grill pendant 15 minutes Alors là j'ai commencé à faire cuire mes briques Voilà, je vais 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 faire cuire mes briques Voilà, le rendu est assez joli je trouve Après la cuisson de mes briques Alors je suis passée à mes roulets de tortilla Alors franchement cette recette c'est juste une dinguerie Alors je vous conseille vraiment de la tester Alors oubliez ma recette de briques Ou de tout ce que je vous ai donné là juste avant Et testez ça en priorité Mais alors vraiment testez-le parce que c'est un régal Alors je vais vous dire ce que je mets dedans C'est tout simple Alors je prends une boîte de thon Je prends 3 oeufs durs De la mayonnaise, du sel, du poivre Et des oignons frits Alors je mélange le tout Voilà, on fait un petit peu de la mayonnaise Le mayonnaise, le fiffel, le milch ou le basla C'est ce qu'il y a de la maquillie Et il y a de la maquillie Ensuite je l'étale sur ma feuille de tortilla Je la roule tout simplement Et ensuite je la présente avec de la sauce soja Vous pouvez la présenter avec de la mayonnaise Du ketchup, de la sauce algérienne Vraiment ce que vous voulez Après moi c'est vrai que j'ai une préférence pour la sauce soja sucrée Je trouve que c'est vraiment trop trop bon Vous avez vu vraiment c'est une recette tout simple Voilà, avec des ingrédients tout simples Mais vraiment le goût il est juste extra Moi personnellement j'aime beaucoup ça Mes enfants se régalent quand je l'ai fait Et voilà, pour une entrée ça passe très très bien Voilà, après 15 minutes supplémentaires en mode grill Alors regardez le résultat Alors il est juste extra ce poulet Il est bien doré Voilà, on a l'impression qu'on a commandé du poulet Chez le Pakistanais du coin Alors que voilà, c'est une préparation maison Juste délicieuse Voilà, c'est vrai que sur la vidéo Là on a l'impression qu'ils sont un peu cramés Mais alors que pas du tout En fait c'est juste l'effet de la vidéo Ils sont bien dorés Vraiment bien dorés Bien croustillants La sauce franchement je vous raconte même pas C'est à s'en lécher les doigts Alors cette recette vraiment Alors cette recette c'est vrai que je la fais de temps en temps Mais elle est jamais aussi bonne que quand c'est mon mari qui l'a fait Alors du coup maintenant Dès que j'en ai envie Je lui dis de nous la faire tout simplement Voilà C'est à s'en l'impression qu'il y a un petit peu C'est à s'en l'impression qu'il y a un petit peu Voilà, on a fini notre repas Alhamdulillah Donc maintenant Ma soeur va nous faire un petit thé à la menthe Voilà Donc elle a fait bouillir de l'eau Elle a mis du thé vert Voilà Donc elle l'avait rincé au préalable Ensuite on ajoute Une fois que l'eau a bouilli On ajoute la menthe fraîche Un peu de sucre Et le tour est joué On a un bon thé à la menthe Alors on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Donc j'ai essayé de faire au plus simple Et au plus rapide Donc si ça vous a plu N'hésitez pas bien sûr à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A liker et à partager Et je vous dis à très très vite Pour une nouvelle recette Bye bye Merci